Ce jeudi, pour le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons faire du motion design dans Houdini. Alors on a déjà vu la réalisation de motion design dans Houdini avec les nodes MOPS sur d'autres tutoriels du jeudi. Je vous renvoie ces tutoriels-là. Ici on va utiliser une technique assez connue et simple qui est la projection de géométrie sur d'autres géométries avec l'UV Layout. En général on l'utilise pour la projection de texture sur une géométrie. Et donc ici on va l'utiliser d'une géométrie sur une autre géométrie. Et on va utiliser un lettrage sur un lettrage qui va permettre d'imbriquer des lettres qui vont former des grandes lettres. Donc motion visuel assez classique à réaliser mais qui nous permet de voir un pipeline dans ce domaine-là d'écriture de lettrage avec des combinaisons de lettres posées. Donc comme le montre le visuel, on voit un assemblage de petites lettres, c'est le mot R, et qui va former les grandes lettres qui sont réparties sur un cube, sur les six phases d'un cube, A, R, T. Et comme on voit le A arriver au final ici, qui est formé de toutes ces lettres. Ok, donc regardons ça maintenant dans le pipeline de réalisation. Donc de manière assez classique, on va construire une grille ici, alors on va juste agrandir un peu, voilà. Ok, donc on va passer en revue, je ne vais pas refaire complètement, donc ici le processus. Ce sera plus rapide de montrer les différents nodes associés. Donc ici on crée une grille, donc on se met bien sûr dans une géométrie sur OBJ ici. J'ai placé une caméra, une lumière pour faire le rendu ensuite assez rapide. Donc géométrie motion, une grille de départ, de taille, et bien tout dépend de combien on veut disposer. Donc il y a la taille, donc ensuite du résultat final de notre lettrage. Donc ici une taille 10-10. Une définition R, colonne ici 4-4. Alors cette définition va dépendre du node suivant, éventuellement scatter, qui va permettre de définir donc des points. Ici, donc on force le total à 70, on peut l'augmenter pour avoir plus de points. L'idée étant que sur chaque point, on va venir donc, ici on va attribuer donc une variable. On va venir plutôt, je viens ici à la fin, attribuer donc une écriture, une fonte, donc une géométrie. Ici, hop, on va le mettre éventuellement du bon côté. Ok, ici, voilà. La fonte est ici, donc le node font, c'est R. Bon, j'ai laissé la première fonte, la top bold ici, on peut en changer. Et donc l'idée est d'utiliser ce node copy to point pour copier donc un certain nombre de fois, du nombre de points que l'on aura créé. Ici, donc le mot R. Donc ici, on le voit qui est dupliqué, vu la taille donc de la fonte ici, font size 10, on va mettre 1. Comme ça, on verra mieux, on comprendra mieux ici, voilà, la distribution et on voit les points. La distribution, ici donc au niveau, voilà. Et on s'aperçoit que cette distribution-là se fait au centre donc de chaque point, on a le mot R, mais aussi de taille différente. Alors, pour ça, eh bien, on va venir donc utiliser le node attribute randomize ici, et utiliser la variable pscale. Donc pscale est une variable attribuée au point qui donne une taille donc à ce qui est attribué au point, au point même, proprement dit. Donc on va retrouver i information, on a p et pscale, p étant la position, pscale étant donc la taille. Et donc on aura un global scale ici, et on va avoir une distribution donc randomize, j'ai utilisé exponentielle, c'est celle qui est la plus variable, en dimension 4 ici. Donc on a différents types donc de possibilités de variations ici, éventuellement. Et on va venir donc ensuite définir donc l'idée, définir une variable d'integer arrobase id égale ptnum, ptnum, arrobase ptnum, ptnum étant le numéro de la particule. Et on assigne donc ce numéro à une variable qu'on appelle donc id ici, de telle manière que l'on puisse l'utiliser, on va voir un peu plus loin éventuellement. Et pour faire des variations par rapport à la numérotation des différents points, on pourrait changer par exemple la couleur, on pourrait changer différents éléments. Donc c'est toujours intéressant de créer une variable sur laquelle on pourra s'appuyer pour faire des variations. Ici on a donc deux méthodes pour faire des variations, soit on utilise une variable existante, et ici c'est pscale, sur lequel on met donc un randomize exponentiel, et on obtient le résultat que l'on voit après le copy to point. Et avec un attribute rangle, on peut créer donc dans le vex expression ici, de nouvelles variables qu'on utilisera, qui sont transmises au fur et à mesure dans le pipeline, et qu'on utilisera donc bien entendu beaucoup plus tard pour encore une fois recolorer ou retransformer donc le lettrage. Ok. A partir donc du copy to point, on va avoir trois branches, qui vont permettre donc de créer les trois lettres, on voit le résultat avec le merge ici, donc on voit les résultats des trois lettres qui sont disposées ici, qui ont été décalées avec le transform de chacune, et on va utiliser donc pour créer, on va prendre le A ici, voilà, pour créer le A ici, on va utiliser donc l'UV layout, et l'UV layout, voilà, va nous permettre donc, en venant donc caler une lettre fonte qui est le A, ici toujours avec Arimobol par exemple, en mettant donc rotate moins 90 pour l'avoir dans le plan de la grille, et bien ici on va pouvoir projeter donc les lettres, les différentes parties donc du mot art fait sur la grille, on va pouvoir les projeter donc sur une forme, et ici la lettre A, donc grâce au UV layout. Donc pour ça, on va utiliser donc au paramétrage UV attribute, par défaut on a UV, si on ouvre un UV layout, si on prend un nouveau node, principalement ici UV attribute, on a UV, ce qui est classique, pour projeter donc par rapport au paramètre UV, une texture sur un objet, mais ici on va projeter donc un objet sur un objet, et donc on utilise la position de l'objet, donc UV attribute, P position, ici, et puis on choisit le mode de projection ZX, ici, de projection pour le lettre A, on changera donc pour les différentes lettres, puisqu'elles seront sur les autres axes. Donc voilà pour les paramètres de base ici, alors après, principalement, on va donc venir travailler au niveau du packing, ici, au niveau du scale, alors soit on va faire largest packable, ici, pour venir donc mettre en mode automatique le fait de prendre donc tout l'ensemble de l'élément géométrique de fond 2, donc du A, ici, on peut faire un fixe, ici, donc ça va se modifier, et donc selon cette valeur, ici, scale fixed, par la valeur ici en dessous, on va pouvoir donc plus ou moins venir donc remplir la forme, ici, la lettre A, donc je prends 0,2, voilà, 0,3, et donc on va pouvoir donc de moins en moins remplir, plus la taille sera grande, selon, bien entendu, la structure de la forme, et ici, encore une fois, de la lettre A. Donc on va devoir plutôt descendre sur des valeurs plus petites, pour pouvoir caler, effectivement, l'ensemble, donc, des lettres, et reconstituer la forme, ici, il faut descendre jusqu'à 0,0,1, grosso modo, pour avoir une forme à peu près reconnaissable, ici, qui est intéressante, à ce niveau-là. OK. À savoir que, ici, donc, on a la valeur de coverage qui est de 59%, on le voit ici sur l'UV Layout, c'est-à-dire que le reste, donc, n'est pas utilisé, et ne peut pas, donc, rentrer, donc, dans la formation de la lettre, ici, de la lettre A, de la forme A. OK. Et c'est vrai que, de venir utiliser, donc, l'Argest Packable, ici, permet de se caler au mieux, donc, au niveau de la lettre. L'avantage, donc, du Fixed, et ici, c'est que l'on va pouvoir avoir, donc, des lettres de taille vraiment différente, forcées, enfin, des formes qu'on utilise, on le voit ici, donc, on a quelque chose de graphiquement peut-être plus intéressant, qu'avec, donc, la valeur ici. Alors, on a, effectivement, des lettres importantes, mais on voit que, pour que ça marche bien, eh bien, on a des petites formes qui viennent s'accumuler, ici, par exemple, pour faire la barre du milieu du A. OK. On va avoir, aussi, la possibilité, donc, d'avoir un effet de rotation, donc, de pas de rotation, plus ou moins important. Alors, ici, on a mis 90, c'est la manière, donc, d'avoir des rotations en angle droit, de telle manière qu'on reconnaisse des lettres, même, à l'envers. On peut très bien imaginer, donc, avoir 45 pour avoir une rotation, donc, par exemple, certaines en biais, comme on voit le T, ici, et le R qui suivent. On va avoir des formes constitutives, plutôt, donc, en biais, ici. OK. Alors, bien entendu, pour obtenir le résultat sur la lettre A, ici, et la correspondance avec le font, comme on le voit sur les connexions nodales, il faut venir dans le target, ici, pack intro, Iceland from second input, donc, le second input, ici, font 2, UV attributs P, aussi, et la même projection, ZX projection, ici. Ça nous permet, donc, de reconstituer, ici, donc, la forme de la lettre A. Voilà pour les paramètres principaux. On va répéter ça, en fait, trois fois. On va transporter, donc, décaler la lettre A. Alors, après, c'est plutôt une histoire de dispositif, hein, décaler la lettre A, la convertir, donc, sous la forme, donc, d'un polygone, convert tout polygone, ici. On fait ça trois fois pour les différentes lettres, et on va les disposer, bien entendu, de manière différente pour faire les trois phases d'un cube, ici, avec, donc, le UV layout, ici, qui va être, donc, en projection ZX aussi, mais, par contre, l'UV attribut P, ici, on ne sera plus en ZX, on sera en Y, en X, Y, pardon, de la manière qu'on ait la projection, justement, du dessus, qu'on reconstitue la lettre R, plaquée, donc, sur le haut, et puis, de la même manière, donc, pour la lettre T, ici, on va l'utiliser dans la projection YZ. Donc, la Iceland 2PAC, ici, UV attribut P, ZX projection toujours, ça, c'est par rapport à la grille de départ, mais, par rapport à la lettre, la forme de la lettre qui est connectée dans le second input, eh bien, on change à chaque fois, on met YZ projection, avec, bien sûr, le décalage qui va bien, pour, et la conversion, pour obtenir, donc, au final, les trois lettres qui sont, à peu près, donc, dans une forme, un début de forme cubique, et, ensuite, eh bien, on va faire une copie négative, avec des valeurs négatives en scale, sur les trois axes, pour obtenir, donc, la fermeture des trois autres faces et du cube, ici, pour avoir une forme géométrique finale sur laquelle on peut s'amuser, et, éventuellement, donc, un polyextrude, ce que j'ai fait ici, pour donner un peu d'épaisseur, donc, aux lettres, et poser un matériel, ici, j'ai posé un matériel de type basique liquide, pour obtenir une certaine transparence dans le lettrage, d'où le résultat final que l'on a vu, ici. Alors, ensuite, comme on repart sur une forme polygonale, on pourrait s'amuser à redécomposer cette forme-là, l'exploser, par exemple, avec les nodes de type, enfin, du groupe MOP, que l'on a déjà utilisé dans les précédents tutoriels du jeudi, pour reconstituer, déconstruire, ou reconstruire cette forme-là, ici, composée d'un cube de trois lettres, deux fois trois lettres, du mot AR. Sous-titrage ST' 501